Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le top palette 2021 donc je vais pas les classer dans l'ordre mais je vais vous montrer toutes les palettes qui m'ont wow cette année et les palettes à utiliser en 2022 parce que j'ai acheté énormément de palettes je pense que vous l'aurez vu dans ma vidéo mes palettes 2021 je vous mettrai le lien dans le petit i et en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu mais j'ai acheté énormément de palettes souvent ce sont des palettes que j'ai acheté plus par collection vous allez remarquer qu'il y a une marque, deux marques où vraiment j'ai pas utilisé beaucoup de palettes mais du coup voilà c'est plus pour la collection je pense mais je vais les utiliser du coup cette année si tout va bien donc voilà et je vais vous présenter du coup les palettes qui m'ont marqué cette année on va commencer ça c'est une marque qui m'a vraiment marqué je parle bien évidemment si je ne fais pas tout tomber je parle évidemment des palettes Beauty Bay vraiment Beauty Bay ils ont marqué mon coeur ils ont commencé avec la Book of Magic la Sunset Horizon l'année dernière ils ont sorti pour la Saint-Laurentin la Nuit Romantique honnêtement c'est le format de palettes que je préfère chez eux je trouve que les grandes du style Bright tout ça les grandes vraiment Fairy et tout ça j'ai testé que la Bright et la petite Nude mais je trouve que la qualité n'est vraiment pas terrible par rapport à ce qu'ils nous font dans ce genre de palettes là franchement les fards sont vraiment très crémeux les fards mat sont très très bien enfin vraiment c'est une pure beauté vous avez un grand miroir franchement le format est vraiment bien vous avez 20 couleurs à l'intérieur 20 teintes donc voilà c'est vraiment de très très jolies palettes en général ce sont des éditions limitées donc il ne faut pas trop trop réfléchir il me semble qu'il y a un restock à chaque fois donc voilà moi je l'apprends toujours dès sa sortie parce que de peur de ne pas l'avoir tout simplement du coup ensuite ils ont sorti la Wilderness comme ceci qu'ils avaient sorti pour l'automne totalement les teintes que j'aime vous pouvez le voir aujourd'hui même si ce n'est pas celle-ci que j'ai utilisé mais voilà franchement il n'y a rien à redire sur ces palettes là c'est vraiment les palettes que je ne rate pas chez Beauty Bay là ils ont sorti des grandes palettes avec des fards doublons aux palettes comme ceci comme ça si vous n'avez pas réussi à choper les petites palettes vous avez en grand mais du coup c'est le grand format du style Bright et je ne sais pas si la qualité est pareille que la Bright ou pas je n'ai pas testé je ne vais pas commander pas pour le moment en tout cas les palettes sont très très belles mais je pense que j'attendrai les promos pour être sûre mais en tout cas voilà ensuite on a eu la Edge of Opulence comme ceci j'aurais bien pu sortir la mini Gold Edge je ne l'ai pas sortie mais ils ont fait une toute petite avec 9 fards un peu nude etc qui est dans la même texture de fard donc voilà celle-ci est très très jolie c'est celle qui se rapproche le plus de la Book of Magic donc voilà j'aime vraiment beaucoup cette palette là aussi je l'ai testée enfin donc alléluia et ils ont fait aussi pas mal de collabs alors celle-ci ce n'est pas de cette année je ne crois pas mais moi je l'ai acheté cette année c'est la Niki Tutorials la pépite la pépite des fois cette palette là soit elle passe à moins 70% soit elle passe à moins 50% des fois ils l'offrent pour 60€ d'achat par exemple franchement cette palette je vous la conseille fortement elle a été longtemps en rupture de stock et maintenant j'ai l'impression que ça devient permanent ou alors ils n'arrivent pas à liquider les stocks mais c'est une pure pépite cette palette franchement je me demande même si ce n'est pas ma préférée de toutes pour vous dire à quel point j'aime cette palette donc voilà ensuite on a eu de la collaboration avec Elio Coralie ça j'étais trop contente quand je l'ai vue j'étais vraiment aux anges c'est pas ma préférée pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de fards métalliques et risés comme je les aime dans les palettes de chez Beauty Bay voilà vous avez un gris qui est un peu sec vous avez un doré vous avez deux highlighters mais tout le reste ce sont des mattes donc voilà en plus il y a moins de teintes je crois dedans il y en a combien ? 14 donc voilà il y en a moins mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas honnêtement je l'aime vraiment beaucoup je vous avais fait un crash test dessus si jamais ça vous intéresse mais voilà pourquoi je l'aime un peu moins mais c'est une très très belle réussite je trouve et enfin la dernière de Beauty Bay que je vais vous présenter c'est la Jade alors celle-ci elle a un format comme les brights tout simplement mais ce sont les textures ce sont les textures des petites palettes donc voilà celle-ci pareil elle est très très réussie, très colorée j'ai toujours des compliments quand je me maquille avec cette palette alors je ne les ai pas toutes testées niveau des teintes mais magnifique franchement magnifique et voilà je reconnais la texture de Beauty Bay dans ce genre de palette là ensuite dans les palettes que j'ai adoré cette année il y a Colourpop begin to you comme ceci qui est magnifique franchement magnifique je n'ai rien à redire sur cette palette donc vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si je puis dire donc vous avez rouge, orange, jaune, vert, bleu violet et vous avez la déclinaison en fait on va dire vous avez du mat vous avez du pailleté, du hérisé franchement c'est sublime c'est vraiment une palette je pense que c'est ma préférée de chez Colourpop et vraiment elle est magnifique vraiment je ne peux que vous la conseiller elle est sublime cette palette je crois que je suis amoureuse de cette palette donc voilà elle est vraiment trop trop belle donc voilà ça j'étais obligée de la mettre aussi cette année Jeffree Star excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas Jeffree Star mais je trouve que la qualité des fards est assez impressionnante je vous avais fait un crash test pareil sur cette collection là alors on aime, on n'aime pas le personnage je sais sur le fait que je dois arrêter d'acheter les produits Jeffree Star parce qu'il fait vraiment des choses mauvaises j'ai vraiment pas suivi les dramas etc je le suis même pas en fait je sais que je connais Jeffree Star cosmétique mais c'est tout quoi je ne connais pas le personnage en lui-même bon déjà voilà chacun ses goûts on va dire mais on ne pourra pas lui retirer qu'il fait quand même de très très bonnes palettes des très très bons highlighters et je ne vois pas pourquoi je devrais arrêter de d'apprécier ces produits alors que voilà enfin le packaging ils sont très très jolis là c'était un peu en forme de bible enfin voilà je voilà je n'arrêterai pas je pense d'acheter chez eux j'en suis désolée pour ceux que ça froisse mais moi j'adore leur palette quoi ensuite j'étais obligée de vous parler de Pelluise donc Pelluise la Watch The Queen Conquiert que j'avais eu au Black Friday je crois je ne sais plus qui est trop trop belle franchement trop belle et j'aime trop les fards de chez Pelluise donc voilà c'est la seule vraiment que j'ai testé de chez Pelluise vous verrez que j'ai pas mal de palettes à tester mais voilà c'est une très très jolie palette bon les packaging un peu ma stock mais personnellement moi comme ça dans une bibliothèque ça ne me dérange pas c'est avec les grosses de Jeffree Star c'est parfait donc voilà j'aime vraiment beaucoup Pelluise je vous conseille cette marque donc voilà autant la base Rumour de chez Pelluise je la déteste à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer c'est comme le Better Than Sex de Too Faced vous voyez je le déteste à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer et voilà la base c'est pareil par contre j'adore leur base colorée voilà ne me demandez pas pourquoi mais en tout cas voilà cette palette est vraiment très très bien on va passer à Anastasia Beverly Hills qui nous a sorti la Norvina 5 d'après ce que j'ai compris la collection va s'arrêter à la Norvina 7 donc ça nous laisse encore deux Norvina à faire j'ai hâte de voir alors il y a une nana qui a partagé une palette je pense que c'est elle qui l'a faite et puis qu'elle a dit ah ce serait bien que ce soit que ce soit cette palette là donc du coup tout le monde s'est ambiancé tout ça je pense que enfin Anastasia n'a pas dit oui c'est notre palette donc je ne pense pas que ce soit effectivement vrai en tout cas celle-ci est très très jolie elle ressemble plus à Norvina je trouve on était fort déçus par rapport à la première qu'ils avaient fait en longueur je pense que celle-ci elle a bien rattrapé le niveau il y a un fard pailleté mais magnifique franchement je n'ai rien à redire sur cette palette j'adore les Norvina je les trouve d'une qualité assez incroyable donc voilà c'est pour ça que je les achète toutes même si elles se ressemblent par exemple à la première bon elles ne se ressemblent pas mais je veux dire c'est du violet du violet c'est pas ce que je mets le plus non plus mais voilà j'aime tellement ces palettes là que je suis obligée de craquer ensuite une vidéo que j'ai fait en crash test la prime rose que j'adore 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 cette palette je suis trop fan encore une fois les fards crémeux mais j'ai rarement vu des fards aussi beaux aussi crémeux là vous voyez j'appuie le fard se trouve là ça c'est le premier que j'ai fait et le fard se trouve là donc comment vous dire une pépite ce qui est dommage bon c'est qu'ils aient mis de fard pour le teint pas très très dérangeant la qualité est vraiment exceptionnelle de cette palette je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos ensuite 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 on va passer à made by Mitchell donc la head in the cloud j'ai la deuxième la under the ground je ne sais plus je ne sais plus I don't know la verte que je n'ai toujours pas testée d'ailleurs si je l'ai testée non j'ai dû la tester parce que sinon je l'aurais mis là mais voilà celle-ci c'est vraiment ma préférée avec cette teinte là il est magnifique vraiment trop trop beau donc voilà c'est une trop trop belle palette j'ai pas la vache la palette vache mais celle-ci est trop trop belle donc je peux que vous conseiller ces fards là d'une qualité assez impressionnante donc voilà on peut retrouver sur Beauty Bay Boosy Shop aussi je crois donc donc voilà ensuite 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 glam light évidemment j'ai tellement apprécié cette marque cette année que j'étais obligée tout d'abord avec la ice cream qui est comme ceci qui est très pastel très jolie vraiment magnifique un pastel un peu plus foncé en haut voilà c'est une très très belle palette c'est comme ça que j'ai découvert la marque franchement rien à dire pareil les fards irisés sont sublimes j'adore cette palette j'adore 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 donc je vous la conseille ensuite la Michaela qui est sortie il y a pas si longtemps que ça voilà c'est une grande palette très jolie avec de belles couleurs donc encore une fois je ne peux que vous la conseiller j'ai pas mis les petites comment les happy hour par exemple que je vous avais fait en crash test je vous mettrai le lien en barre d'infos je les ai pas mises parce que comme ce sont des petites et que c'est 4 différentes voilà je préfère plutôt celle-ci qui est plus grande et plus diverse on va dire donc voilà j'aime trop trop cette palette on va passer à Sephora alors Sephora je voulais vous parler d'une autre palette qui est portée disparue c'est la Color Clash je voulais vous parler de la violette je ne la retrouve pas honnêtement je ne sais pas où est-ce qu'elle est mais en tout cas voilà ils ont sorti une nouvelle qui est comme ceci je crois que c'était cette année donc celle-ci voilà je l'ai testée je peux quand même vous en dire des nouvelles le phare qui est là magnifique il y a le même genre de phare dans la Color Clash violette il y a même des duochromes dans la Color Clash violette c'est pour ça que je voulais vous la présenter je vous mettrai une petite photo juste ici et je l'ai vraiment beaucoup aimée je vous ai même fait un crash test sur cette palette là alors sur celle-ci je vous ai fait un petit chat make-up et sur la violette je pense que j'ai fait un crash test en tous les cas je vous le mettrai en barre d'infos mais voilà celle-ci elle est chouette parce qu'il y a deux petits peps de couleur orange et rose mais je préfère quand même la violette entre les deux on va passer à Martine Cosmetics qui nous a sorti la 669 c'est une palette que j'adore franchement j'ai adoré cette palette vous avez des phares duro magnifiques c'est dark c'est vraiment dans le thème d'Halloween donc je suis vraiment trop trop contente de cette palette autant j'ai pas trop trop aimé la 1988 autant celle-ci vraiment je la surkiffe c'est vraiment une pépite Huda Beauty avec la rose quartz que je vous ai là je testais en vidéo pareil quelle beauté ce sont des des phares froids mais duro magnifique très 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 jolie donc voilà ça c'est une palette qui m'a fait waouh ça fait longtemps que j'avais pas eu de waouh avec Huda Beauty pardon et celle-ci est vraiment géniale donc très très bonne palette avant que j'oublie je vais vous parler la Huda Beauty en collaboration avec By Indie je vous la mettrai juste ici encore une fois elle est portée disparue je ne sais pas où vont mes palettes on dirait The Story des palettes mais du coup voilà c'était une très très belle collaboration et j'ai adoré les phares qui étaient en dessous avec les phares métalliques très très jolis le phare Versailles qui est mon phare préféré et c'est vraiment une palette à tester une fois dans sa vie ensuite on va passer à Natasha Denona alors celle-ci je ne crois pas qu'elle soit sortie cette année mais en tout cas moi je l'ai testée cette année c'est la Jubilee Palette je l'adore je l'adore je l'adore ce phare là je pensais que c'était un noir mais non c'est un bleu nuit magnifique avec le petit jaune pastel le petit bleu ah magnifique franchement c'est une très très bonne palette vous savez mon amour pour Natasha Denona j'adore la qualité donc je ne peux que vous les conseiller ensuite on a nouvellement les Glam Face Palette comme ceci donc celle-ci c'est la Light avec des produits pour le teint et 5 fers à paupières encore une fois une qualité de fou donc je ne peux que vous conseiller cette palette ça a été vraiment un réel coup de coeur sur cette palette j'ai la Dark aussi mais que je n'ai pas encore testé du coup et je vous ferai une vidéo je pense très bientôt dessus ensuite une midi que j'ai adoré c'est la Retro Palette franchement celle-ci elle est canon un peu cranberry enfin je ne sais pas trop comment expliquer mais ce genre de rose-là je les adore donc voilà avec encore une fois des fers magnifiques j'adore j'adore et la dernière de Natasha Denona c'est évidemment la Circo Loco comme tout le monde j'ai l'impression magnifique palette franchement celle-ci quand je l'ai vue alors déjà j'étais un petit peu d'aigle parce que j'aurais bien voulu l'avoir en midi ça c'est un peu chiant parce qu'elles ne sont pas données celles-ci et je l'avais eues avec mon 25% finalement elle est passée en solde et tout ça donc on pouvait l'avoir à un prix raisonnable moi je voulais l'avoir tout de suite parce que vraiment j'ai flashé sur la Color Story je la trouve magnifique et aucun regret franchement c'est magnifique c'est magnifique alors je suis désolée il y a des swatchs de partout mais c'est vraiment une très très belle palette et enfin de la couleur chez Natasha Denona ça fait du bien là il y a une nouvelle petite pastel comme ceci dans ce format là qui est sortie voilà j'aime trop les palettes de chez Natasha Denona alors avoir des couleurs c'est mieux parce que vraiment moi je préfère me maquiller en couleur et c'est vrai que Natasha Denona elle est pas très très forte pour faire du coloré et là franchement ça a été une très très belle réussite donc je suis trop contente ensuite on va passer à Patou et là je vais juste vous en présenter deux donc tout d'abord la Pat Magoas la Mega Celestial Odyssée je trouve que ce genre de palette c'est le meilleur pour tester la marque elles sont à 80€ je pense pour tout ça de phare alors que habituellement vous avez un quad à 60€ ou les palettes à 125€ donc je trouve que c'est le meilleur compromis il y a de super phares magnifiques franchement rien à redire sur cette palette je vous avais fait un crash test aussi il me semble sur cette palette donc je vous la remettrai dans la barre d'infos mais voilà ça c'est le genre de palette que je peux vous conseiller si vous voulez tester Pat Magoas pas les phares à effet aussi impressionnants que dans les grosses palettes mais ça vous permet au moins de tester un petit peu la marque et j'étais obligée de vous mettre celle-ci c'est la Mothership 9 la Utopian Dream alors quand elle a annoncé sa palette elle a dit vous voulez du coloré on va t'en donner voilà voilà alors certes elle est pas colorée vraiment elle est colorée juste là mais je la trouve magnifique franchement c'est la plus belle je trouve de toutes et vous avez ces phares à effet comme je vous dis bon là j'ai les doigts tous sales mais les phares à effet sont vraiment d'une qualité assez waouh franchement j'adore cette marque j'ai craqué cette année pour cette marque et aucun regret je la trouve très très jolie cette palette en palette que j'aime aussi énormément que j'ai découvert cette année c'est la BH Cosmetic la Blueberry Muffin qui est magnifique franchement elle est trop trop belle j'aime trop c'est une très très belle réussite malheureusement BH Cosmetic a fermé ses portes alors je crois qu'ils ont été rachetés par Makeup Revolution je pense alors est-ce que ce sera encore sous ce nom là je ne sais pas mais en tout cas c'était une très très belle marque ensuite évidemment je suis obligée de vous parler de Autreira Beauty pareil elle a fermé ses portes cette année elle a ouvert ses portes cette année enfin en 2021 et a fermé ses portes en 2021 non en 2022 en janvier 2022 donc elle a fait 6 mois c'est dommage parce que franchement la palette est vraiment trop trop belle je n'ai vraiment rien à redire sur cette palette je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimée elle était à moins 70% ça valait le coup donc voilà c'était une très très bonne palette du coup c'est un peu collector donc je la garderai je pense toute ma vie ensuite une palette que j'ai adoré c'est la Club Nebula en collaboration avec Angelica et Kaleidos elle est vraiment magnifique cette palette je crois que c'est ma toute première commande Kaleidos et mon dieu que j'ai aimé cette palette franchement elle est magnifique celle-ci on ne peut plus la retrouver mais vous avez la Escape Pod qui est retrouvable ou vous pouvez essayer de retrouver sur Vinted aussi donc voilà la Berlin 89 que j'ai vraiment adoré je la trouve trop trop belle vous avez un fard duochrome magnifique je ne sais pas si vous verrez mais en tout cas elle est trop trop belle et c'est comme ça que j'ai découvert les tals cosmétiques et j'aime vraiment beaucoup cette marque et enfin pour terminer pour le top 2021 de mes palettes j'ai lu ça c'est vraiment la première le top 1 là d'Anessa Myricks je pense que si vous me connaissez bien vous n'êtes pas étonnés c'est une pépitasse de pépitasse oh my god je l'aime trop les fards sont d'une douceur waouh comment vous dire que c'est vraiment magnifique donc là vous avez deux fards crème là vous avez un fard pailleté vous avez des highlighters qui peuvent être utilisés en topper et tout le reste ce sont des fards duochrome là vous avez un fard noir mat crémeux mat satiné même je dirais donc voilà c'est vraiment une pure pépite je vais vous swatcher ça vraiment c'est magnifique je sais pas si j'arriverai à vous faire voir les reflets mais vraiment magnifique elles y tiennent super bien je pensais que ça tiendrait pas beaucoup parce que comme c'est un peu c'est vraiment une texture très douce très clémeuse très agréable et je me suis dit bon ça va jamais tenir cette histoire et finalement c'est c'est vraiment magnifique donc c'est comme j'avais dit dans une de mes vidéos je sais plus laquelle mais c'est la plus belle palette que je possède dans ma collection et pour rien au monde je la retirerai de ma collection vraiment je suis amoureuse de cette palette donc voilà alors là elle est en rupture mes agents doubles m'ont prévu que c'était c'était indisponible mais j'espère qu'elle va revenir très bientôt parce que vraiment elle est super chère vraiment elle est très très chère mais le prix est passé je l'avais en travers de la gorge quand je l'ai commandé et puis je vais tellement l'utiliser cette palette que ce sera vite rentabilisé voilà et du coup on va passer à la deuxième partie donc les palettes que j'aimerais utiliser en 2022 il y en a pas mal donc je vais passer très rapidement tout d'abord il y a la grosse make up forever donc en fait ce sont toutes des palettes que j'ai acheté soit l'année dernière soit les années précédentes que je n'ai toujours pas utilisé et je veux absolument les utiliser cette année donc voilà la make up forever comme ceci j'aimerais utiliser là évidemment la color clash la color trip pardon la color trip de cash beauty vraiment trop trop belle que Marion Camelon avait crash testé que j'ai acheté suite à son crash test la super beauty la magic and ecstasy donc voilà celle-ci il me semble que je l'ai utilisée mais je me souviens plus ce que j'en pense donc je vais la retester ensuite la Sephora comme ceci j'ai toujours pas testé la la rock pro chapitre 2 donc voilà celle-ci que j'avais acheté à une rillette et je n'ai toujours pas testé donc voilà ensuite la collection Disney de Beauty Bay avec la Alice au pays des merveilles la Dumbo et la le livre de la la jungle voilà ensuite j'ai ma palette de chez Simple Beauty voilà à tester je pense que le jaune il peut être vraiment sympa donc il va vraiment falloir que je teste ensuite la 10 j'ai Gleason de chez Morphe donc voilà à tester je ne l'ai pas utilisé depuis que je l'ai acheté pareil pour la Too Faced comme ceci qui est une édition de Noël voilà il faut que je teste avant de savoir si je m'en sépare ou pas ensuite j'ai la With Love Cosmetics pareil que je n'ai pas testé depuis que j'ai vu donc voilà la Sigma celle-ci je l'ai la Enchantil je l'ai utilisée ça se voit mais je ne me souviens pas ce que j'en pense donc à retester encore une fois la Dream Big Manifest de Be Perfect qui est magnifique donc voilà la Makeup Revolution la Drive en forme de burger quoi alors attendez si j'arrive à l'ouvrir elle est vraiment en forme de burger et voilà Revolution m'a beaucoup déçue ces derniers temps donc je ne sais même pas si je vais la garder donc voilà la W7 Melon Madness comme ceci la Dominique Cosmétique qui est cassée donc je ne vais pas trop la pencher mais qui est comme ceci ah d'ailleurs je pense à ça rien à voir mais dans les mini Natasha Denona que j'ai vraiment aimé cette année aussi il y a la Xenon je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sortie mais la Xenon est vraiment l'une de mes préférées des toutes petites petites donc voilà ça c'est à savoir ensuite la Coca-Cola et Morphe je crois que je ne l'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai acheté donc à tester ensuite la Sample Beauty la Painter's Palette comme ceci ensuite la The Blooming Lovely alors celle-ci je la trouvais magnifique et j'ai vu que Nanisha l'a détesté à un point assez élevé donc j'ai un peu peur de la tester je vous avouerai j'ai la Ciaté que j'avais vue dans un calendrier de l'avant qui est classique rose comme ceci ensuite j'ai la Joe Breaker que j'avais vue dans une Mystery Box comme ceci de chez Jeffree Star ensuite les Simpsons de Makeup Revolution donc la Barthe la Maggie voilà et la Grande comme ceci avec toute la famille ensuite il faut que j'utilise la Kaleidos 4 la Flashy comme ceci que je n'ai pas encore testé celui que je l'ai acheté donc voilà la Glamlite la Taco Street qui est trop trop belle franchement trop trop belle donc à tester aussi je ne les ai pas utilisées ensuite j'ai les Colourpop NBA donc la Celtics la Chicago Bulls la Miami Heat la Mavericks la Golden State Warrior et la Lakers ensuite j'ai ma petite Lethal Cosmetic donc avec les fards du rond voilà ensuite de chez Odense Eyes la Giant Wolf comme ceci ensuite de chez P.Louise je dois tester les Mini World Eye donc la Flight Mode comme ceci la Your Triping comme ceci et la Create Some Wave comme ceci donc ensuite et là je pense que vous reconnaîtrez du coup mon addiction à la marque et que du coup j'ai plus acheté par collection ce sont les palettes P.Louise donc tout d'abord il y a la Binette de Sheet comme ceci donc c'est la collection Love Tape c'est une palette tout ce qui est plus classique ce sont des fards mat le genre de palette que je n'aime pas du tout et ce sont des fards neutres donc voilà je ne sais pas plus par collection je pense ensuite j'ai la Date Night celle-ci qui est magnifique j'aime trop trop la marque P.Louise donc il faut que je les utilise parce que du coup je les ai pas je les ai acheté tout d'un coup et du coup je les ai pas utilisés j'ai la Vacation ensuite j'ai la Wedding Wish comme ceci après on a les tapes mais un peu plus petites je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux je ne sais pas pourquoi il y a deux tailles de palettes on a la Winter Wonderland comme ceci qui est trop trop belle ensuite la Under the Mistletoe canon aussi la The Love Affair The Love Affair la Going Solo celle-ci a l'air trop belle trop trop belle donc voilà toujours de chez P.Louise la Sign Palette qui est trop belle mais je ne l'ai pas testée en fait P.Louise ce qui m'embête c'est qu'ils ont mis des dessins dans tous les fards et je déteste défaire les dessins qu'il y a à l'intérieur surtout quand ils sont beaux comme celui-ci comme ceci ça ne me donne pas envie de les utiliser malheureusement donc ça a un mal pour un bien mais en même temps ça m'embête un petit peu ensuite toujours de P.Louise la Supérieur comme ceci qui est canon celle-ci je l'aime vraiment beaucoup la D.N.F.E.D. D.N.F.I.D. I don't know comme ceci les billets donc la Smoky Tone comme ceci il y en a une des trois que j'ai utilisée mais je ne sais plus laquelle c'est je crois que c'est la violette celle-ci c'est la Torque is Ship et enfin je pense que c'est celle-ci mais je ne me souviens plus du tout donc je vais retester les trois et enfin pour finir avec P.Louise la Love Tape mais la grande palette je pensais l'avoir testée mais j'ai un gros gros doute donc je préfère la mettre à tester comme ça au moins je peux voir ce que ça donne parce que je pensais l'avoir testée mais je ne me souviens plus du tout donc j'ai la Glamlite la cupcake la cupcake comme ceci je pensais l'avoir utilisé mais je ne pense pas donc je vais la tester ensuite j'ai la pie palette de Glamlite toujours comme ceci ensuite j'ai la burger celle-ci que j'ai acheté il n'y a pas longtemps donc ça ne m'étonne pas qui se présente comme ceci ensuite j'ai la Glamlite la cake palette qui est trop trop belle franchement elle est trop belle autant le packaging je la trouve très très moche mais autant la palette à l'intérieur je la trouve magnifique donc j'ai hâte de la tester celle-ci et enfin la dernière la paint palette qui est un peu grande qui se présente comme ceci et voilà trop trop belle petite palette enfin grande palette donc voilà pareil il faut que je teste en fait vous avez les fards mat à l'extérieur et à l'intérieur ce sont tous des fards métalliques irisés donc voilà à tester je ne vais plus acheter par collection encore une fois donc ensuite j'ai la Just a Glitch palette de chez Colourpop que je n'ai toujours pas testé donc à tester j'ai la Rumour As It à tester aussi j'ai une de chez Mariono c'est la référence 351C comme ceci que j'avais eu dans un swap un swap de Gwen pareil ça dans un swap de Gwen c'est la palette peach chrome peach qui est une palette que de fards mat et de fards neutres la révolution pareil que j'avais eu dans un swap avec Gwen c'est la Wild Animal que je n'ai toujours pas testé je n'ai pas eu le temps honnêtement donc ça ça a testé en priorité ensuite j'ai la Wahala de de du Yaspel que je n'ai pas encore testé non plus ensuite j'ai de chez Primark les néons donc j'ai la néon verte comme ceci la néon orange comme ceci et la néon rose de chez Sephora la palette Moschino qui est comme ceci que j'aime tellement je la trouve tellement belle mais je n'ai toujours pas testé la palette Nocibe vous connaissez l'histoire je me suis trompée de palette du coup je ne l'ai jamais testé donc hop à utiliser cette année donc ensuite de chez Jeffree Star la Pryk palette on devait faire un make-up collaboration avec Gwen et là comme elle n'a pas trop trop le temps du coup c'est un petit peu tombé à l'eau mais du coup je n'ai jamais utilisé puisque je t'attendais qu'on fasse un crash test avec Gwen les Hello Kitty et Colourpop je devais vous faire un crash test aussi j'ai toujours pas eu le temps de les tester honnêtement ça c'est en général quand je veux faire un crash test du coup je les mets de côté donc je ne les utilise pas parce que je veux faire le crash test et non la revue donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant à ce niveau là donc j'ai la orange la bleue la jaune hop et la rose je ne sais pas si ça vous intéresserait toujours du coup de voir cette vidéo là ensuite j'ai la Anastasia Beverly Hills donc c'est un quad que j'avais acheté sur leur site officiel je ne sais plus quand ensuite j'ai les Frozen 2 donc la Anna de Colourpop et la Elsa donc voilà j'ai les glasses de Colourpop donc la Triple Scoop comme ceci la Waffle Cone la Sunday Funday la Gimme Sugar et la Extra Toping donc voilà on a bientôt fini c'est bientôt les dernières de chez de chez de chez de chez de chez KBD Beauty de la chaîne de la de la chaîne de la Glamrock je l'avais acheté pour faire un tuto pour faire une reproduction de tuto de Marion Caméléon je pense que je vous la ferai quand même cette vidéo là mais il faut que j'ai le temps de la faire tout simplement j'en ai oublié une des glaces c'est la Rainbow Spangling voilà ensuite j'ai les petites de chez Sephora les Pocket Palette donc la rose la bleue la marron froid et la marron chaud voilà ça c'est encore les anciennes Pocket Palette que je devais vous faire en crash test et que j'ai pas eu le temps donc encore une fois voilà là il y a des nouvelles qui sont sorties ensuite de chez Odense Eyes la Youming Bird comme ceci que j'avais acheté pendant le Black Friday la Red Dragons voilà et enfin pour terminer dans les palettes que je dois utiliser cette année il y a les Hip Dot du coup que j'ai aussi eu au Black Friday mais que j'ai pas eu le temps de les tester donc il y a la Monopoly la Play Do elles sont trop belles franchement j'ai trop hâte de les utiliser et la Ouija comme ceci donc voilà pour toutes les palettes que j'ai à utiliser cette année il y en a beaucoup sachant que j'achète encore des palettes quoi pourquoi j'achète autant de palettes alors qu'il y en a j'ai même pas encore utilisé je ne sais pas ne me demandez pas pourquoi en tout cas voilà j'espère au moins toutes les tester et savoir si je les garde ou non parce que du coup il y en a que j'hésite à garder du style ce genre de palettes là bon c'est du nude est-ce que ça vaut le coup que je les garde il faut absolument que je les teste pour savoir ce que je fais parce que j'ai beaucoup trop de palettes et il faut que je fasse un tri donc voilà pour ma vidéo j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à me dire vous les palettes que vous n'avez pas encore utilisées depuis que vous les avez achetées n'hésitez pas à me dire votre top palette 2021 dites-moi tout ça en commentaire j'en serai ravie n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications n'hésitez pas à partager la vidéo ça m'aiderait beaucoup et n'oubliez pas la beauté est à la portée de tout le monde je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501